Cette semaine, dans Cérys, j'évoquerai la série dans laquelle vous m'avez découvert, Code Quantum. Nous visiterons l'univers aussi étrange qu'attirant de Fringe. Notre nouveau coup de cœur est la série de Netflix, The OA. Nous nous interrogerons sur le temps dans la série Lost. Et nous finirons avec une websérie culte, Le Visiteur du Futur. Bonjour à tous, c'est Al, le Code Quantum. J'ai été embauché par Fabian, c'est l'un des tipeurs de Cérys pour vous parler de voyages spatio-temporels. Et je vais vous dire un truc, ça tombe très bien parce que regardez ce que j'ai retrouvé dans mon grenier ! C'est Ziggy, un ordinateur pas comme les autres, qui va nous faire voyager dans le temps et dans l'espace. Vous êtes prêts ? Soyez les bienvenus. Égoïstement, comment ne pas évoquer mes aventures avec mon ami Sam Beckett ? Et bien pour cela, je vais vous renvoyer dans le passé, dans les années 1990. Alors que nous travaillons sur une expérience temporelle, mon ami Sam va se retrouver bloqué dans l'espace-temps, voyageant ainsi d'époque en époque, avec chaque fois une mission à remplir. Pour corser le tout, Sam ne voyage pas dans sa propre enveloppe corporelle, mais dans la peau de personnage de l'époque dans laquelle il se trouve. Il devient ainsi pilote, joueur de baseball, mafieux, mère au foyer, strip-teaser, condamné à mort, militaire, et j'en passe. Heureusement, je suis là pour l'accompagner, et grâce à l'interrogateur, je peux demander à Ziggy, notre ordinateur, de nous aiguiller sur notre mission. Code Quantum a fait rêver une génération entière dans les années 1990. Surtout que, sous une forme très divertissante, la série vous permettait de réfléchir sur le sens de l'histoire, et aborder des thèmes sociétaux très forts pour l'époque. On a ainsi pu découvrir de nombreuses figures du féminisme, de l'émancipation des Noirs, et beaucoup d'autres personnalités qui ont fait l'histoire moderne. Et certains épisodes sont même très osés. Lorsque Sam, par exemple, rentre dans la peau d'un membre du Kucus Clan, qui doit empêcher les Noirs de voter, ils se retrouvent alors devant un sacré dilemme, et nous avec. Je vous conseille vivement de la regarder en DVD, vous découvrirez une série qui mêle aventure, histoire et émotions, avec intelligence, humour et beaucoup de délicatesse. We will march. I know that. And we will win. I know that too. Ou allez, assez parlé de moi, là on reste dans l'univers des savants, mais là on export de nouveaux horizons temporels, les années 2010. Rencontrons maintenant un autre scientifique tout aussi déjanté, celui-là, c'est Walter Bishop, de la série Fringe. Alors qu'elle enquête sur une série d'événements paranormaux, Olivia Denham, agent du FBI, constate que chaque événement peut être relié à la société Massive Dynamic, un géant de la science créé par le professeur Walter Bishop et son associé William Bell. Bishop ne travaille plus au sein de la société, il est interné en hôpital psychiatrique. Olivia et son fils Peter vont l'en faire sortir pour les aider dans leurs investigations. Ils vont découvrir au fur et à mesure de vastes expériences destinées à voyager dans des dimensions parallèles. Stop ! On va quand même pas tout vous dire, non ? Faut regarder la série, bande de fainéasse ! Reprenons. Créé entre autres par G.D. Abrams, Fringe a de sacrées qualités pour convaincre les fans de science-fiction. Premier argument, sa production est achevée, ce qui signifie qu'il existe une vraie fin et que c'était celle souhaitée par ses créateurs. Autre point fort, la fluidité de son récit. Malgré la complexité de l'intrigue, on ne se perd jamais, l'histoire avance continuellement et gagne constamment en densité, s'étoffant même saison par saison. Enfin, la qualité des personnages contribue pour beaucoup dans la réussite de la série. Olivia, jouée par Anna Torve, est un peu froide au début, mais on apprend petit à petit à la connaître et à l'apprécier. Walter Bishop, lui, apporte un vent de folie et d'humour à la série, tandis que son fils Peter, joué par le beau Joshua Jackson, apporte le côté romance nécessaire à toute bonne série. Le voyage interdimensionnel de Fringe vaut vraiment le déplacement et vous retrouvez la série en coffret intégral Blu-ray. Allez, autre dimension ! Le voyage spatio-temporel devait s'arrêter sur l'une des séries les plus fascinantes de cette année 2017, un petit bijou d'écriture qui s'appelle The OA. Prairie Johnson, une jeune fille aveugle, réapparaît brusquement 7 ans après son enlèvement. Et miracle ! Elle n'est plus aveugle, avare en explications sur ce qui s'est passé durant ces 7 années, elle va tout de même confier son histoire à un groupe de 5 personnes qu'elle a choisi et qui sont tous très différents les uns des autres. On se laisse embarquer avec passion dans le récit homérique, onirique et féérique de Prairie, tant celui-ci est intense et bouleversant. Chaque fois qu'une porte s'ouvre, elle nous laisse découvrir de nouvelles perspectives encore plus vastes. On écoute ce périple avec la même attention que ses 5 auditeurs, éblouis par la dimension solaire et mystérieuse de sa narratrice. Au-delà de son odyssée, c'est l'effet qu'elle produit sur ces 5 personnes qui est poignant. Chacun possède une faille qui va apprendre à surmonter inconsciemment l'écoute de cette histoire et grâce à une réalisation et un montage magnifique, on les voit changer et s'affirmer avec beaucoup d'émotion. Le lien qui va se tisser entre ces individus si différents a vraiment quelque chose de magique. On ne peut pas vous en dire plus pour éviter de vous spoiler, mais on peut juste vous dire que The OA est une série qui, en plus de maîtriser parfaitement son récit, fait preuve d'une délicatesse et d'une intelligence rares. Cette petite merveille est à voir sur Netflix et je le dis et je le répète pour ceux qui n'ont pas compris, c'est à voir absolument. Fabien, l'un des tipeurs de séries, souhaitait qu'on revienne sur l'une des séries phénomènes des années 2000, Lost. Et plus particulièrement, il s'est interrogé sur la gestion du temps dans cette série qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause de sa fin aux multiples interprétations. Si Lost est principalement connu, c'est grâce à son travail sur ses personnages et ses fameux cliffhangers qui nous laissent pantois à chaque épisode. Cependant, s'il y a bien une chose sur laquelle personne n'est d'accord, c'est l'utilisation qui est faite de l'univers parallèle lors de la sixième et dernière saison de la série. Flashback ou Flash-Forwards, la série a toujours aimé jouer avec la notion du temps et chacune des six saisons aura réussi à ajouter quelque chose de particulier à Lost. Que ça soit pour ajouter du background au personnage ou mettre du suspense sur ce qui se passera dans le futur, les deux idées ont su mener Lost très loin. Mais qu'en est-il des Flash Sideways, de ce fameux univers parallèle mis en place dès la première scène de la saison 6 ? La réalité alternative commence en 2004 lors du fameux vol océanique 815. Nous découvrons alors que dans cette réalité, le vol ne s'est pas craché. S'en suit alors 16 épisodes durant lesquels nous suivons les presque mêmes personnages dans la réalité alternative, tout en continuant à suivre l'histoire sur l'île bien sûr. Ces Flash Sideways nous auront permis de découvrir une réalité différente où les personnages ne se connaissent pas. Elles donnent une saveur de conclusion à la série. Est-ce que cette conclusion est une réussite ? C'est un vaste débat qui ne sera jamais clos dans le monde des séries-philes. Alors, pour vous faire votre propre avis, regardez Lost en Blu-ray et en VOD. Maintenant, dernière étape de notre périple. Attention ! Web-série culte en vue ! Notre série spéciale spatio-temporelle ne pouvait pas ne pas s'arrêter sur le visiteur du futur. C'est une web-série créée par François Descracs, devenu un véritable phénomène sur Internet depuis 2009. Le visiteur du futur commence par trois épisodes très courts, sous forme de sketch, où le visiteur explique au pauvre Raph en quoi certains de ses gestes les plus anodins peuvent avoir une dramatique répercussion dans le futur. L'idée est très bonne, mais loin de se contenter de continuer sous cette forme, la série développe aussi une vraie histoire fil rouge, gagnant densité, tout en gardant un humour incroyable. Raph et le visiteur créent alors une bande, les missionnaires, pour empêcher que les petites actions du présent créent des cataclysmes dans le futur. Évidemment, des paradoxes temporels naissent de cette traque et les conséquences seront difficiles à gérer. Avec des millions de vues, le visiteur du futur est passé de la petite web-série fait de rien à un vrai phénomène geek qui a magnifiquement évolué tant dans la technique que dans la narration. Elle a même franchi les frontières du web et on peut ainsi la retrouver en bande dessinée, en e-book, en CD, en DVD, au cinéma et même en jeu de société. Ah bah c'est cool en fait. Aujourd'hui, co-produite par Studio 4 et Ankama, le visiteur du futur dispose de 4 saisons disponibles gratuitement sur Dailymotion et sur YouTube. C'est donc une web-série française qu'il ne faut pas rater. Écoutez, ça m'a fait plaisir de vous avoir accompagné l'histoire d'un Sérise. Si comme Fabien, vous voulez participer, vous n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous et vous retrouvez Mickaël dans 15 jours pour un autre Sérise. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...